Salut à toi, tu viens d'avoir le bac, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans ou 5 ans même que tu as eu le bac, tu as peut-être une maîtrise, un master, une licence et tu te poses des questions sur c'est quoi la suite, qu'est-ce que tu dois faire après, tu ne sais pas comment t'orienter. Tu as peut-être entendu parler du Canada, il y a d'excellentes opportunités d'études au Canada, notamment au Québec, alors tu ne le sais peut-être pas ou peut-être que tu le sais déjà, mais à partir de la rentrée de septembre 2023, les frais de scolarité au Canada auront chuté de façon drastique, tu pourras aller étudier au cégep à prix de rien et à l'université à un prix environnant 3000 dollars pour une année, ce qui fait environ 1 million de francs en CFA, c'est le même prix que tu pourrais payer dans l'université n'importe où en Afrique. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment planifier son projet d'études à l'étranger, pas comment voyager, mais comment planifier son projet d'études à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voyager pour aller à l'étranger. Le plus important n'est pas de juste voyager, avoir un visa et puis voyager. Le plus important, c'est de penser son projet d'études en détail. Il faut être accompagné, il faut être orienté ou bien il faut s'orienter. C'est ça qui garantit votre succès dans l'environnement dans lequel vous partez. C'est ça qui garantit que vous allez réaliser votre projet et que vous allez arriver au but, à votre objectif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour monter un projet pour le Canada, à destination du Canada, il faut s'y prendre au minimum un an à l'avance. Ça veut dire, on parle de septembre 2023. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait l'annonce cette année, à l'heure où on est en train de parler. C'est parce que ça prend un an de démarche pour pouvoir se rendre sur place. On va donc compter les un an ensemble. Je commence en août 2022 et je me rends jusqu'en septembre 2023. Je vais vous expliquer en détail comment il faut planifier son projet. La première étape, en août 2022, c'est de prendre la décision d'aller étudier au Canada. Ça veut dire, la décision, c'est en août. Qui sont les personnes impliquées dans la décision? Bien sûr, l'étudiant. La personne qui va étudier parce que c'est lui qui est le porteur de son projet, c'est lui qui est l'acteur de son projet, c'est lui qui va vivre là-bas. Pour prendre la décision, il faut qu'il analyse sa capacité à s'intégrer à l'étranger. Il faut qu'il analyse sa capacité à pouvoir suivre ses cours, réussir ses cours, s'adapter dans le nouvel environnement, à pouvoir réussir ses matières. Et c'est cette décision-là qui fait en sorte qu'il est motivé, qu'il est déterminé et qui fait ce qu'il faut pour réussir son bac ou bien pour réussir son diplôme ou bien ses études de l'année en cours. Donc, on a les étudiants. Ensuite, on a les parents. C'est important que les parents, avec les étudiants, s'asseyent pour réfléchir à la question d'étudier à l'étranger, d'étudier au Canada et qu'ils prennent la décision ensemble. La raison pour laquelle les parents sont concernés, elle est évidente. C'est les parents qui payent souvent. Si vous payez vos études par vous-même, vous êtes votre propre garant, vous financez vos études par vous-même, dans ce cas, vous serez votre propre parent dans l'exemple qu'on est en train de prendre. En plus des parents, on a qui? Les enseignants. Les enseignants et les encadrants. Si vous souhaitez que votre enfant aille étudier au Canada en septembre 2023, il faudrait en août 2022 de cette année s'asseoir avec les enseignants, avec l'enfant et réfléchir à la question de ce projet, à la pertinence de ce projet-là. Je vais rajouter une troisième partie prenante, une quatrième partie prenante. Je vais dire des conseillers. Ce n'est pas courant nécessairement en Afrique d'avoir des conseillers en orientation ou en accompagnement. Mais lorsqu'on va étudier à l'étranger, il est important souvent de se faire accompagner par des gens qui maîtrisent le secteur, qui maîtrisent les domaines et qui ont la capacité de vous aider à vous projeter pour pouvoir réaliser votre projet. Donc, on a dit, en août 2022, on a pris la décision d'aller à l'étranger. En septembre 2022, lorsque la rentrée scolaire va arriver, on va collecter de l'information. Donc, à partir du mois de septembre 2022, on va faire une collecte. Quand on parle de collecter de l'information, ça veut dire quoi? On va aller chercher de l'information sur le système éducatif canadien, les diplômes accessibles au Canada, à quel niveau est-ce que mon diplôme peut correspondre au niveau qui se trouve au Canada, quelles sont les perspectives d'emploi dans le secteur qui m'intéresse, est-ce que j'aurai des opportunités, c'est quoi le coût des études, se renseigner, dans quelle région je veux aller étudier. On va aller collecter le maximum d'informations possibles pour pouvoir choisir correctement, pour pouvoir tracer son parcours de façon correcte, en fait. Donc, septembre 2022, c'est l'étape où on fait la collecte de l'information. Je parle de septembre 2022, c'est à ce moment qu'on commence à faire la collecte. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on a fini la collecte. Généralement, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre deux mois, ça peut durer trois mois. C'est un processus qui est évolutif, qui est progressif. On va prendre un scénario, on va comparer, on va analyser, on va voir c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, en termes financiers, en termes d'intégration, en termes de disponibilité. On va évaluer tout ça là. Ça peut durer quatre mois. Donc, techniquement, de septembre où on commence à la collecte jusqu'en décembre 2022, normalement, on devrait avoir ciblé. Ça veut dire, en décembre 2022, on doit être capable de cibler. Cibler, ça veut dire quoi? Cibler son domaine et évaluer qu'on va pouvoir être accepté dans ce domaine-là, qu'on a la capacité de pouvoir évoluer dans ce domaine-là. On va cibler son domaine. Après avoir ciblé son domaine, on va cibler son école ou bien son université qui vient d'une région, bien, effectivement. Donc, on va cibler. Est-ce que je vais étudier en métropole, si c'est le Québec qui m'intéresse, est-ce que je vais aller étudier en métropole, dans la grande ville de Montréal, qui coûte un peu plus cher, mais où il y a beaucoup plus de personnes, je vais être moins isolé ou bien je vais cibler une région où je vais probablement payer moins cher, mais je vais être tout seul tout le temps, même pendant l'hiver. Donc, on va cibler le domaine, cibler l'école, l'université, cibler la région dans laquelle on veut aller étudier et puis on va monter son budget. Monter son budget, ça veut dire, je vais prendre un fichier Excel, je vais prendre ma feuille avec mon stylo, je vais écrire, c'est quoi le montant d'argent que j'ai ? C'est quoi le montant d'argent qui est requis pour réaliser mon projet d'études ? Est-ce que je peux faire des compromis ? Comment je peux m'adapter ? Est-ce que je peux avoir de l'argent en extra ? Est-ce que c'est un projet qui est réaliste ? En fonction de ça, on va prendre la décision de spécifier beaucoup plus précisément son projet. Ça veut dire que techniquement, en janvier 2023, si je rencontre un étudiant qui envisage étudier à septembre 2023 au Québec, il devrait être capable de me dire précisément où il souhaite aller, qu'est-ce qu'il compte faire, combien de temps ça va durer, pourquoi il a choisi ça et comment il pense qu'il va s'en sortir et qu'il va évoluer dans ce secteur-là. Donc ça, c'est le ciblage. Lorsqu'on a ciblé en décembre 2022, ça donne l'occasion qu'en janvier, dès le 1er janvier, on va déposer ses admissions au niveau des écoles, des universités pour pouvoir être accepté pour les études supérieures. Ça veut dire quoi ? En janvier, je dépose mon admission juste après mon ciblage de décembre. En mars, c'est le moment où je reçois mes décisions d'admission. Ça veut dire, en mars 2023, c'est un point déterminant parce que souvent, j'ai choisi peut-être 2, 3 écoles ou bien 4 écoles. J'ai envoyé les dossiers de candidature et en mars, je commence à recevoir les admissions. Lorsque je reçois les admissions en mars, j'ai la possibilité maintenant, à ce moment-là, de pouvoir finaliser mon projet. Finaliser le projet, ça veut dire que si j'ai fait l'admission dans 3 universités différentes, je vais décider dans quelle université je vais aller étudier. Je vais rentrer en contact avec eux, je vais faire une préinscription, je vais compléter les démarches administratives qu'il faut pour être considéré comme étudiant, comme nouvel étudiant qui va arriver pour la session de septembre 2023. Lorsque j'ai finalisé, après ça, ça devient des démarches d'immigration. Ça veut dire qu'à partir du mois de mars 2023, lorsque j'ai finalisé, j'ai choisi l'université, le domaine de formation avec les informations qu'ils font. À partir du mois d'avril 2023, c'est la phase d'immigration. L'immigration, ça peut compter le mois d'avril, mai, juin, juillet, août. Cinq mois. Pour qu'on puisse être présent en septembre 2023 au Canada. Donc, les cinq mois, ça inclut environ un mois d'avril jusqu'à mai pour les démarches au niveau provincial au Québec et environ trois mois, quatre mois pour les démarches au niveau du fédéral pour l'obtention du visa. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette procédure-ci, sur la façon de monter son projet, la façon de cibler les formations, la façon de trouver les équivalences avec son domaine, la façon de tracer son parcours pour connaître les perspectives de carrière, les perspectives d'évolution et aussi les coûts et les revenus potentiels qu'on va avoir après, entrez en contact avec nous. On va pouvoir vous accompagner et vous donner de l'information personnelle dans ce sens-là. Sinon, vous pouvez partager la vidéo. Elle pourra aider quelqu'un d'autre.